Musique Bonjour et bienvenue Aujourd'hui, nous avons la visite de l'auteur et scénariste Patrick Sénécaire Bonjour Patrick, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci beaucoup, merci beaucoup Alors, premièrement, pouvez-vous nous parler un peu de votre nouveau roman Hell.com? Oui, effectivement Hell.com, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Daniel So C'est un milliardaire québécois qui découvre un site Le site s'appelle Hell.com Puis ce site est dirigé par la mafia internationale C'est un site qui permet d'accomplir tous les vices humains Tout ce qui est illégal et criminel se passe sur ce site Que ce soit des échanges de drogue, au niveau sexuel, des meurtres, des séances de torture Tout est retrouvable et tout est possible sur ce site Alors, ce milliardaire, Daniel So, découvre ce site et s'engage dedans Il se rend compte qu'il devient trop engagé dans le site Puis qu'il veut faire marche arrière et sortir de ce scénario Puis, en lisant le livre, on découvre que c'est beaucoup plus difficile qu'on peut le croire Pouvez-vous nous parler un peu plus du personnage principal? Oui, oui Depuis qu'il a pris la tête d'une société immobilière de son père Daniel So est devenu un homme d'affaires très riche au Québec Même un des plus riches Puis, il est dans la jeune quarantaine Il est beau, il est fonceur, intelligent Et sans pitié pour la concurrence Et il est loser Daniel a tout pour lui Et il ne se gêne pas pour prendre le reste Patrick, vous êtes connu pour être une personne très drôle, aimable, calme Mais pourquoi vos romans évoquent beaucoup de violence? Je dirais que la violence dans mes romans Pourrait être un moyen d'évacuer justement la violence Qui est contenue à l'intérieur du corps de plusieurs personnes C'est à l'aide de la fiction qu'on retrouve dans mes romans Qui aide à vider ces sentiments de violence et d'agression Puis, à la fin d'une lecture, on se sent beaucoup plus calme Très relax Comme dans votre roman Elle.com Beaucoup de vos romans sont basés sur l'horreur, la violence Ils ont beaucoup un côté sombre Mais vous avez récemment publié des livres pour la jeunesse Est-ce que vous pourriez en discuter? Oui, en effet, j'ai deux romans pour la jeunesse Puis, ça fait du bien de créer ces romans-là Parce que ce sont comme des petits points de lumière Dans tout ce que j'ai créé qui est sombre Ça me permet de continuer Ensuite pour replonger dans tous mes romans sombres Puis aussi, je voulais laisser derrière moi Pour mes enfants quelque chose de plus lumineux Quelque chose d'encourageant Pour ensuite, comme j'ai dit Continuer dans ma passion de l'horreur, de fantastique et de fantasie Ceci est tout pour notre entrevue avec Patrick Sénécal aujourd'hui Merci Patrick Sénécal Merci 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 Merci